Très bien. Donc un petit message aux personnes qui sont connectées en ligne. Donc si vous voulez poser des questions, utilisez le chat. D'ailleurs j'ai une question en ligne, voilà, pour Arnaud Jacquard. Une question rapide. Est-ce que le pâtissant peut concerner les amyloses à l'aile ? Non. Alors la transthyrétine n'est pas impliquée dans les amyloses à l'aile, même si on sait qu'il y a des patients qui ont une amylose à transthyrétine plus une amylose à l'aile. Il y a plusieurs patients qui ont été décrits en particulier par la Mayo Clinique. Donc dans ces cas-là, sûrement il faudrait faire les deux traitements, mais c'est exceptionnel. Et les traitements anti-TTR ne sont pas actifs sur les amyloses à l'aile. Merci. Alors juste un commentaire. Je crois qu'on n'a pas fini de se retrouver tous les ans. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois on se dit qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine ? Mais là je crois que voilà. À chaque fois tu nous ressors des nouveaux traitements, des nouvelles propositions. Est-ce que tu pourrais préciser, comme on a pas mal de patients experts ici et qui nous regardent, à chaque fois qu'on présente nos diapositives avec des nouveaux traitements, il y a pourquoi moi je l'ai, pourquoi moi je ne l'ai pas. Est-ce que tu peux nous préciser pourquoi tous ces essais, avec des critères d'inclusion, nous détailler un petit peu pour dire où ces essais ont lieu, est-ce qu'ils ont lieu en France ? Le carticelle, est-ce que c'est jouable en France ? Alors il y a beaucoup de traitements qu'on utilise parce qu'on sait que ça va être efficace et dont il n'y a pas encore d'AMM ni d'autorisation d'accès précoce. Les bispécifiques, on l'a fait chez notre malade parce qu'il a un vrai myélôme. Et pour utiliser chez un patient qui a un vrai myélôme, il faut qu'il ait eu trois traitements avant. Donc lui, il avait eu même six traitements, il n'y avait aucun problème. Là, on est dans les clous. Après, pour l'utiliser chez un patient qui a une amylose sans myélôme, ce n'est pas du tout évident. Donc on est à la limite de ce qu'on peut faire, même si on peut penser que ça va être efficace. Et probablement, on va essayer d'avoir des autorisations. Il va y avoir des essais. Il y a plusieurs laboratoires qui sont en train de monter des essais avec les bispécifiques dans les amyloses. Il y a Janssen, il y a Abvi, il y en a probablement d'autres. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'air. Mais pour l'instant, il n'y a aucun protocole qui a commencé. Les carticelles, alors là, c'est vraiment non. Il n'y a pas de carticelles pour amyloses en France. Il n'y a déjà pas assez de carticelles pour traiter les myélômes très évolutifs qui ne répondent pas au traitement. Donc on a sûrement beaucoup d'autres traitements dans les amyloses disponibles. On ne va pas avant longtemps faire de carticelles. Et je ne crois pas qu'il y aura d'essais dans le prochain avenir. Le vénétoclax, on commence à l'utiliser de plus en plus. On peut demander un accord à la CPAM. En général, il est donné. On peut le faire un peu parce qu'il y a une AMM dans d'autres maladies et on le prescrit. C'est un médicament qui s'achète en ville. Mais il faut vraiment qu'il y ait une indication, c'est à dire que le patient ait cette translocation S14 qui laisse prévoir que ça va être efficace. Et tous ces traitements, surtout quand c'est des malades graves, surtout quand c'est des patients qui n'ont pas bien répondu au traitement précédent. Il ne faut pas les faire six mois sans regarder ce que ça donne. Il faut vraiment surveiller le dosage des chaînes légères et regarder s'ils sont efficaces. Un traitement qui fait n'importe quelle chimiothérapie qui ne fait pas baisser les chaînes légères n'a aucune efficacité. Donc, il ne faut pas continuer si ça ne marche pas. Juste pour ajouter, on a une réunion de concertation pluridisciplinaire. Arnon, on en a parlé tout à l'heure, tous les 15 jours, où tous ces cas sont revus. C'est-à-dire les malades qui sont récidives, qui sont... Et un point sur lequel on insiste, c'est vraiment sur le bilan hématologique au départ et avoir vraiment l'étude cytogénétique. Parce que c'est important de connaître ces anomalies cytogénétiques pour pouvoir adapter le traitement au mieux. Et le traitement tient aussi compte des comorbidités qui peuvent exister. Y a-t-il une atteinte rénale ou pas ? C'est toute une démarche qui est individualisée à chaque malade. Il y a un autre traitement dont je n'ai pas parlé. C'est le Bélantamag. C'est un autre nouveau traitement qu'on a en hématos. C'est un anticorps qui est couplé à une toxine. L'anticorps va sur les plasmocytes. La toxine les élimine. Il y a un essai en cours qui est bientôt fini. Là aussi, c'est Castritis d'Athènes qui est l'investigateur principal. Avec 70% de réponses, c'est des balades qui répondent à pas grand chose. Donc ça, on en dispose pour le myélôme. On n'en dispose plus. Donc on ne peut pas le donner en dehors de l'essai. Et l'essai, on peut le faire à Limoges. Mais c'est vraiment le seul endroit en France. Et c'est un médicament qu'on pourra peut-être utiliser pour vraiment les patients réfractaires. Qui a comme inconvénient principal d'avoir une toxicité oculaire. qui rend souvent le traitement pénible et qui oblige à l'arrêter. Mais ça donne quand même un bon taux de réponse chez les patients réfractaires. Une petite question dans le chat. Le daratumab seul reste-t-il efficace ? Oui, clairement, c'est efficace le daratumab seul. On le fait de temps en temps chez les patients. Soit c'est les patients très très graves. Parce qu'on a peur de faire du bortezomib qui a une certaine toxicité cardiaque. Et chez les patients en rechute, on a montré dans notre étude que c'était à peu près 65% de réponses. Et aux Etats-Unis, ils avaient fait la même étude. C'était plutôt 70%. C'est vraiment très efficace. Mais c'est pareil. Il faut vérifier que ça marche. Et là, si ça ne marche pas au bout de 4 injections, on sait que ça ne va pas marcher. Ou alors, il faut associer une autre drogue. Mais on peut l'utiliser seul, clairement. C'est vrai que nous qui avons des patients, toujours avec des formes cardiaques assez sévères, on fait du daratumab. On est obligé d'adapter à chaque patient en fonction de la sévérité du patient au traitement. Et le daratumab seul, on a toujours très peu de la dexamétasone au vu des travaux qu'on a fait ensemble chez nos patients sévères. Et donc, on a allégé. Le daratumab seul marche. Évidemment, on a envie de faire tout. Mais il faut que le patient tolère. Et ce premier mois, quand on a une atteinte cardiaque sévère, c'est vraiment aller jusqu'au bout. Mais il y a un problème de tolérance cardiaque des traitements chez ces patients. Et que si on veut s'améliorer, on a besoin d'autres choses. Tu l'as bien démontré. Je crois que dans les centres de référence nationaux, de toute façon, tous les dossiers sont discutés. Dans les différentes RCP. Et où qu'on soit en France, dans les centres de référence, on peut le garantir. Les traitements sont adaptés. Et les patients bénéficient des meilleurs traitements. Et peuvent participer éventuellement à des protocoles. Mais pour les protocoles, il faut vraiment... C'est extrêmement compliqué et complexe. David Laverne nous l'a montré. Mais il y a des critères d'inclusion très précis. Et donc, ce n'est pas parce qu'on veut participer à un protocole qu'on peut... Parce qu'on passe beaucoup de temps à discuter avec des patients qui nous contactent pour entrer dans des protocoles. Mais c'est vraiment extrêmement strict. Et on ne peut pas... Combien même on est très volontaire et on a envie. Si vous n'avez pas les critères d'inclusion, on ne peut pas, malheureusement, vous inclure. Le problème des protocoles, souvent, c'est qu'il faut que les traitements soient faits dans l'hôpital qui inclut le patient. Et c'est des traitements, souvent, qui se font une fois par semaine. Donc, ça demande d'habiter relativement proche. C'est difficile, si vous habitez à 500 km, de faire l'aller-retour une fois par semaine. Une autre question du Tchat sur les amilosaelles. Jusqu'à quel âge traitez-vous les amilosaelles avec atteinte cardiaque, sous réserve que l'état général soit conservé ? Je crois qu'on n'a pas de limite d'âge. C'est vraiment dépendant de comment sont les patients. On a traité... Moi, j'ai traité, je me rappelle, un patient de 94 ans et ça s'est bien passé. Donc, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Pour nous, il n'y a pas de limite d'âge. Ce qui va dépendre, c'est la sévérité de l'atteinte cardiaque. Parce que des fois, c'est tellement sévère qu'en fait, le traitement ne va pas... Le problème, comme tu l'as dit, c'est que le traitement va stopper la production, mais il ne va pas retirer les dépôts. Donc, si l'atteinte cardiaque est malheureusement trop sévère, on va réussir à ne pas faire grand-chose. Parce qu'on ne peut pas repartir en arrière. Et donc, après, effectivement, chez des patients âgés, c'est la combinaison avec la fragilité gériatrique. C'est-à-dire, dans quel état est le patient du point de vue de son propre vieillissement. Et quand on sait qu'on va faire plus de dégâts avec le traitement, on discute bien sûr avec le patient et sa famille, mais on n'est pas là à vouloir absolument mettre un traitement si on sait que ça va aggraver le patient. Et donc, dans ce cas, c'est plutôt un accompagnement jusqu'au bout. Et souvent, dans notre expérience, quand même, les patients très âgés évoluent moins vite que les jeunes. Et finalement, l'absence de traitement peut leur permettre d'aller jusqu'au bout du chemin sans les précipiter. Parce qu'en cardiologie, c'est dans les amyloses très, très sévères. C'est quand même un souci que l'on a. C'est les effets du traitement sur le cœur qui va conditionner la survie. Une double question concernant les patients qui sont transplantés cardiaques ou qui ont une double greffe. Donc, quels sont les traitements préconisés dans ce cas-là ? Je ne précise pas la forme. Pour les amyloses à elle, ça dépend complètement du taux de chaîne légère après la greffe. Moi, je me rappelle d'une patiente qui avait été greffée avant tout traitement parce qu'elle était vraiment trop, trop grave. Et la préparation à la greffe de cœur l'a mise en rémission complète. Je ne sais pas si ce n'était pas une malade de mondor. Et en fait, elle a rechuté deux ou trois ans après. Deux ou trois ans après, on l'a traité. Donc, ça dépend vraiment du taux des chaînes légères. Je pense qu'il faut, quand les patients ne sont pas en rémission complète, il ne faut pas les laisser trop longtemps sans les traiter. Mais maintenant, on a des traitements peu toxiques. Je pense qu'on peut faire du daratumumab et regarder ce qui se passe, par exemple, trois mois après la greffe de cœur. Pour la greffe de rein, on essaie de les traiter avant et d'obtenir la meilleure réponse possible. Ce qu'on appelle au moins une très bonne réponse partielle. Puisqu'on sait qu'on peut les traiter après la greffe. Simplement, il y a toujours un risque plus important. Complications infectieuses, notamment, ou de certains médicaments utilisés pour le traitement de l'amylose qui peuvent favoriser aussi le rejet. Donc, si on peut traiter avant pour une greffe de rein, c'est ce qu'on fait en général. Sachant que pour compléter, dans le rein, il y a toujours la possibilité de faire la dialyse. Donc, on a effectivement le temps. Mais dans le cœur, malheureusement, on est souvent bloqué. Et on sait que nos systèmes d'assistance cardiaque, qui seraient un peu le pendant de la dialyse, on ne peut pas actuellement faire une immunothérapie ou une chimiothérapie, un patient qui a une assistance en cours à la catastrophe. Et nos systèmes d'assistance marchent très, très mal dans les amyloses. Donc, en fait, on a toujours la stratégie de se dire est-ce qu'on peut changer le cœur chez les patients qui sont jeunes et puis après voir. Le problème, c'est que souvent, la maladie est multisystémique. Donc, il y en a un petit peu partout. Et là, la greffe est beaucoup plus compliquée. Donc, on est obligé de sélectionner les patients qui peuvent bénéficier d'une greffe cardiaque de manière assez drastique. Ce qui fait que les indications sont relativement malheureusement limitées. Mais qu'on a vu quelques exemples de patients greffés qui sont très actifs dans l'association. Et merci de leur témoignage. Mais ça reste quand même un nombre de patients limités. On l'a vu sur les données de l'ACTAM. Vous avez vu ce matin, il y avait 1% des patients sur les 11 000 qui ont été greffés. Donc, greffes de multiples organes. Je pense qu'il y a aussi le foie dedans. Il faudra qu'on détaille ça dans notre comité de travail avec le CNDS. Mais donc, ça reste quand même une proportion de faibles de patients. Je pense qu'il vaut mieux avoir des traitements que de la greffe. La greffe reste vraiment à le stade ultime. Mais que malheureusement, tous les patients ne peuvent pas évidemment en bénéficier. Parce qu'il y a aussi besoin d'avoir des greffons. Et les greffons se font de plus en plus rares. Une autre question sur les amyloses réelles. Est-ce que l'on rechute systématiquement ? Non, non, non. Une des courbes que j'ai montées, c'est une dame qu'on a traité, je crois que c'était en 2006. Donc, ça fait 17 ans qu'elle est en rémission complète. Et puis, j'ai des patients qui sont âgés, vraiment âgés, qui sont décédés d'autres choses et qui n'ont pas rechuté. Donc, ce n'est pas du tout sûr. Le problème, c'est qu'il a été décrit des rechutes à 20 ans. Donc, c'est difficile d'être sûr qu'on ne rechutera pas. Mais tous les malades ne vont pas rechuter. On a vraiment des rémissions très, très longues, quelquefois. De toute façon, avec tous les traitements que tu nous décris, il y a de quoi faire, quand même, pour la rechute. C'est-à-dire... On ne manque pas de ressources. C'est vrai que, par rapport à il y a 20 ans, la différence est incroyable. Quand on a fait melphalan d'hexamétasone, on était extrêmement contents parce que ça marchait très bien. Mais pour les malades chez qui ça ne marchait pas, on n'avait pas grand-chose jusqu'à ce qu'arrive le VELCAD, le bortezomib. J'ai une question en plus d'ophtalmologie. S'il y a des questions dans la salle, allez-y. N'hésitez pas. Oui, donnez le micro. Si vous pouvez donner le micro. C'est bon ou non ? Oui, excusez-moi. Pour revenir sur les amyloses à L sans miello, quel est le stade où vous vous dites qu'il faut prendre le risque de prendre un traitement ou prendre le risque de ne pas en prendre et attendre la dégradation d'un coup d'un organe ? Pour les amyloses, on ne raisonne pas tellement comme ça. L'indication de traitement pour les amyloses à L, c'est les atteintes d'organes. Quelqu'un qui va avoir juste une atteinte cutanée, rien d'autre, on va éventuellement surveiller et pas traiter, mais il faut vraiment faire attention. Mais après que les gens aient 1% de plasmocyte ou 30% de plasmocyte dans la moelle, c'est au-dessus de 10%, c'est un myélome, en dessous de 10%, on dit que ce n'est pas un myélome. S'ils ont une atteinte d'organes quelconques, que ce soit rénal, hépatique, cardiaque, on va les traiter. On va les traiter peut-être un peu différemment quand il y a beaucoup de plasmocytes, parce qu'on sait qu'ils risquent de rechuter un peu plus vite, mais ça ne change pas vraiment la nature du traitement. La gravité, c'est vraiment lié aux atteintes d'organes et ce n'est pas lié vraiment au fait qu'ils aient ou pas un myélome, donc plus ou moins de 10% de plasmocytes. La majorité des patients n'ont pas de myélome évolutif. Quelques-uns ont un vrai myélome évolutif avec des lésions osseuses, une hypercalcémie, enfin, ce qu'on voit dans le myélome maladie qui est un vrai cancer, avec des cellules qui prolifèrent, mais ça, ce n'est pas fréquent. Il y a une question pour l'arranger ? Oui, j'avais une question concernant la toxicité des nouveaux traitements, des anti-BCMA. En fait, on a déjà évoqué la toxicité oculaire. Je ne sais plus exactement de quel traitement peut-être des carticels. C'est le belontamag. Belontamag, voilà. Parce que la toxine s'accumule dans l'œil et ça fait une irritation qui cède quand on arrête le traitement, mais qui, quelquefois, oblige à l'arrêter. D'accord. Mais il y a aussi des réactions assez violentes du style CRS, donc syndrome de relargage cytotoxique. Qu'en est-il ? Ça, c'est surtout avec les carticels. Et plutôt, quand on traite les leucémies aiguës et les lymphomes, ça fait une activation fantastique des lymphocytes T qui relargue plein de ce qu'on appelle les cytokines, qui donnent 42 fièvres et vraiment des problèmes qui peuvent être très graves. Et on a des traitements pour pallier à ça, en particulier des anticorps anti-IL6, qui est la cytokine principale active dans ces cas-là. Ça arrive assez peu dans les carticels de mielo, même si ça arrive. Et ça arrive quand même assez peu avec les bispécifiques dans le mielome. Alors, l'amylose, il n'y a rien de publié. Nous, on a traité ce patient-là et on est en train de colliger des malades avec Bertrand Arnulf. Et on a à peu près une dizaine de patients traités en Europe. Et il n'y a pas l'air d'avoir de complications aiguës. Les amyloses, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cellules tumorales. Et donc, il y a relativement peu de réactions graves. Mais c'est sûrement quelque chose à surveiller parce que les patients avec une amylose sont beaucoup plus fragiles. Et donc, il va falloir faire attention avec ces traitements. On ne le fait pas à un malade qui n'a pas reçu de daratumumab, par exemple, ou qui n'a pas reçu de bortezomib. On va le faire à des patients, comme mon malade que j'ai montré là, qui ne répondaient à rien. D'accord, merci. C'était la suite de ma question pour savoir s'il y avait une différence entre les populations mielomes et amyloses. Donc, très bien, merci. Il va y avoir des protocoles faits par les labos où on va l'utiliser très tôt. Mais il faudra vraiment faire attention à la toxicité. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport au type de chaîne légère. Est-ce que le lambda est plus toxique que le kappa ? Ça, c'est ma première, c'est ma question. Et ma deuxième, c'est par rapport à la définition du mielomultiple, parce que dans certains papiers, on parle de plasmocytes dystrophiques avec des anomalies de crobatine. Et on considère qu'il y a un mielom à partir de 5%. Alors, il n'y a pas de différence entre lambda et kappa. Il y a un peu plus de lambda de patients qui ont une chaîne légère lambda, 70%, à peu près 30% kappa. Après, suivant le gène utilisé, il y aura des atteintes d'organes différents. Un valandaciste, il y aura toujours une atteinte rénale. Velandain, 44, il y aura plutôt une atteinte cardiaque. Vkappa, il y aura plutôt des atteintes du foie. Mais bon, il n'y a pas vraiment de différence. Après, la définition du mielom, c'est plus de 10% de plasmocytes dans la moelle. En fait, c'est compliqué, parce que c'est une définition américaine de la Mayo Clinic fait avec des biopsies médulaires. Et en France, on ne fait que des myélograpes. Mais on a quand même gardé ça, 10% de plasmocytes. Mais dans les amyloses, ça ne change pas vraiment. Il y a un continuum entre ceux qui ont 1% de plasmo et ceux qui ont 80%. Et on voit toutes les étapes. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est s'il y a un vrai myélome, si les plasmocytes prolifèrent. Et ça, c'est des mauvaises maladies, parce qu'il y a les mauvais côtés du myélome et les mauvais côtés des amyloses. Mais dans la majorité des cas, le fait qu'il y ait une amylose rend les cellules peu prolifératives et donc les myélomes peu agressifs. Même quand il y a un myélome, parce qu'il y a 15% de plasmocytes, c'est des maladies qui sont plutôt tranquilles au niveau tumoral. Merci. Une question du chat. Dans la TTR sauvage, vous avez parlé de lésions de la cornée, puis de la rétine. J'ai un glaucome sans hypertension. Est-ce classique ? Il y a... C'est classique avec l'âge, mais non, je ne sais pas, Thibaut, il n'y a pas d'atteinte spécifique oculaire dans la TTR wild type ? Pour l'instant, il n'y a pas d'atteinte classique identifiée. Je mettrai un bémol, parce que... Rendez-vous l'année prochaine, sûrement. Mais c'est un peu compliqué qu'on ne le pense, notamment au niveau des atteintes oculaires, ORL, mais il faut encore des travaux pour vraiment identifier. Mais pour l'instant, il n'y a pas de relation entre l'atteinte oculaire et la TTR sauvage. Pour l'oreille, c'est clair, il y a une relation directe. C'est prouvé et confirmé, etc. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas de données encore, mais à mon avis, ça ne va pas tarder à faire un lien aussi avec... Dans l'amylose TTR sauvage, on est vraiment dans un processus de vieillissement. On fait lien avec l'arthrose, les atteintes tégumentaires, etc., les atteintes ORL, etc. Et donc, finalement, on est dans un processus de vieillissement accéléré, imposé par l'amylose. Donc, je ne serais pas surpris qu'on... Voilà. On ne peut pas en dire plus, mais à mon avis, ça va arriver. Merci. Pas d'autres questions dans la salle ? Il y a encore deux questions dans le chat. Peut-on être sûr qu'avec une bonne réponse hématologique avec chaînes légères inférieures à 10, le myélome ne se développe pas ? On ne peut jamais être sûr avec le myélome, mais tant que les chaînes légères restent basses, c'est que le myélome n'est pas prolifératif. Donc, il y a toutes les chances que, tant que ça reste bas, parce que si le myélome devient évolutif, les chaînes légères vont monter. C'est une question souvent qu'on a des patients, en fait, qui ne comprennent pas comment on peut avoir une amylose sans myélome et myélome avec amylose. Et effectivement, on peut avoir une amylose et avoir une amylose très, très grave sans plasmocytes qui se reproduisent dans la moelle et donc avec des plasmocytes d'afragradie, c'est ce que tu as appelé gamapathie, en fait. Mais je pense qu'il faut que tu précises peut-être pour les patients qui sont... Le principe, c'est qu'il y a une cellule qui devient immortelle, un plasmocyte, qui s'est mal divisé et qui devient immortel et qui donne une lignée, un clone qui produit les chaînes légères. Et comme c'est un clone, comme toutes les cellules sont pareilles, ils produisent tous la même chaîne légère, éventuellement avec une immunoglobine complète. Et après, ce qui va faire l'amylose, c'est que la chaîne légère est capable de s'agglomérer. Ça, c'est complètement indépendant des cellules qui la produisent. Il y a à peu près 1% des chaînes légères qui vont être capables de faire de l'amylose. Et ça, qui est 1% de plasmo, 10% de plasmo, 80% de plasmocytes, c'est pareil. Et après, il y a vraiment, dans la majorité des cas, ce côté de s'agréger des chaînes légères à l'intérieur du plasmocyte va les rendre peu prolifératifs. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de vrais myélomes avec une amylose. Et quand il y a d'autres anomalies au niveau des cellules qui les rendent prolifératifs, ça passe au-dessus de ça. Et on peut avoir, peut-être, chez 5% des malades, à peu près, des cellules beaucoup plus prolifératives, plus de plasmocytes des vrais myélomes. Mais dans la majorité des cas, on n'a pas de vrais myélomes. On a une immunoglobine monoclonale qui va faire de l'amylose. Et on va avoir un certain taux de plasmocytes. Probablement, si on attend, il y en a un peu plus. Il y a aussi une question de durée d'évolution. Si l'amylose est assez évolutive, on va la diagnostiquer assez tôt. Si c'est une amylose qui est peu parlante, ça va mettre plus longtemps. Et plus on va attendre, plus il y a des chances qu'il y ait des anomalies sur les plasmocytes qui les fassent proliférer. Mais il faut vraiment, le mécanisme est toujours le même. C'est le fait qu'une cellule devienne immortelle et puis après, son comportement va être plus ou moins prolifératif. Mais ce qui est important pour les amyloses, c'est vraiment la toxicité de la chaîne légère et sa faculté à faire de l'amylose et à se déposer dans les organes. Avec une gravité particulière quand elle se dépose dans le cœur. Une question d'Anassa, sinon il me reste une dans le chat. J'avais une question de cardiologie. J'ai vu que vous parliez de fibrillation auriculaire. Est-ce que ces patients, vous les anticoagulez en sachant qu'il y a un risque entre guillemets hémorragique puisqu'il y a une baisse du facteur 10 en cadamylose, il y a une baisse du facteur Stuart. Est-ce que vous les anticoagulez en curatif quand ils ont une fibrillation chronique ? Si tu veux répondre. Ils ont un potentiel emboligène qui est quand même élevé. Il faut les anticoagule. C'est vrai que c'est une balance bénéfice-risque. Mais quand on regarde sur les dernières séries sur les cardioversions, il y a en 25 à 30 % des patients qui arrivent avec une amylose pour cardioversion alors qu'ils sont déjà sous anticoagulants, qui sont reportés parce qu'on leur trouve un thrombus intracardiaque. Donc c'est des patients qui thrombosent très, très facilement. Et donc... Vous leur mettez déjà ? La votre question, c'était spécifiquement dans l'amylose AL où, effectivement, on peut être en fibrillation atriale comme tout patient qui a une atteinte cardiaque avec une amylose. Et puis, on a cette diminution d'un des facteurs. Voilà. Et donc, il y a un risque hémorragique qui est plus important. Donc, effectivement, c'est compliqué. Mais en fait, on regarde le rapport risque-bénéfice comme l'a dit Vincent. Et ce qu'on va essayer, c'est de mettre des traitements anticoagulants et on va surveiller le patient. Déjà, est-ce qu'il saigne ? Est-ce qu'il ne saigne pas ? Est-ce qu'il a des lésions cutanées ? Etc. Parce que c'est souvent le cas quand il y a ce déficit. Et après, on va essayer d'adapter la dose. Et puis, s'il y a des saignements, bien sûr, on va traiter l'origine de saignements, transfuser éventuellement. Et à ce moment-là, on ne peut pas tout faire. Et à un moment, amener à arrêter l'anticoagulation, voire à fermer l'auricule gauche pour diminuer le risque de formation des caillots dans un petit endroit du cœur qui s'appelle l'auricule, qui ne va pas tout traiter, tout prévenir, mais qui peut diminuer un peu le risque. Mais ça dépend des indications. Donc, on est dans des choses très complexes. Mais c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. C'est pareil. On est toujours dans un rapport. Quel est le bénéfice pour le patient ? Quels sont les risques de nos traitements ? Aussi bien pour les traitements, bien sûr, curatifs, si je puis dire, de l'amylose à elle, mais aussi pour les traitements cardiologiques. Chaque cas est très différent. Et c'est tout le rôle des centres experts. C'est vraiment d'essayer d'apporter le meilleur traitement pour le patient. Et c'est vraiment le patient dans son individualité. Et c'est difficile de vous donner des recommandations claires et précises. Mais on a des patients avec des amyloses cutanées vraiment très impressionnantes. Des décollements de peau, des purpuras, des hématomes partout. Ceux-là, s'ils ont un déficit du facteur 10, on ne peut strictement rien faire. Et s'ils sont en FA, peut-être que le risque sera plus important. Donc on ne va pas forcément les anticoaguler. Donc c'est aux patients au cas par cas. AOD ou AVK ? Maintenant, on est tous passés aux AOD. Clairement, c'est beaucoup plus simple pour les patients. Mais certains vont développer, on va découvrir des thrombus malgré l'AOD. On va les repasser sous AVK. Là, c'est pareil pour les patients qui sont en ligne ou qui sont dans la salle. Il y a plusieurs types de traitements à chaque fois. Donc le problème avec les AVK, c'est qu'il faut faire des prises de sang alors que les AOD, il n'y a pas besoin. Donc c'est moins lourd pour les patients et l'anticoagulation est stable. Donc on essaye de mettre toujours ce qui va favoriser la qualité de vie du patient. Mais des fois, on est obligé de passer à nos vieux traitements qui sont sûrement quand même plus efficaces pour certains patients. Merci. On peut prendre encore une ou deux questions. Est-ce qu'un don de moelle osseuse peut avoir une action sur les amyloses ? Non, on ne fait pas d'allogreffe pour les amyloses. La seule qu'on ait fait à Limoges, c'était pour un patient qui avait fait une leucémie aiguë après un traitement probablement lié au... C'est un patient qui avait été beaucoup traité parce qu'il avait rechuté. Et ça, il peut y avoir des leucémies aiguës induites par les chimiothérapies. On l'avait allogreffée, il va très bien. Ça fait au moins une dizaine d'années. Mais sinon, non, il n'y a pas d'indication. Et l'autogreffe, du coup, pour différencier les deux ? Alors, l'autogreffe, c'est qu'on se sert des propres cellules du malade pour faire remonter les globules blancs après une très forte chimiothérapie. Ça, ça a été beaucoup, beaucoup promu par les Américains et les Allemands. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on l'a quasiment abandonné en France après notre étude où on avait comparé avec une chimiothérapie conventionnelle. Et les derniers, maintenant, même les Américains, avec l'efficacité des nouveaux traitements, en particulier du daratumumab, du venetoclax, ils sont en train petit à petit d'abandonner. Alors, il y a encore quelques indications. C'est les patients qui ont un vrai mielome, donc évolutif, avec des lésions osseuses dont on sait que les rémissions ne vont pas être forcément très longues avec un traitement conventionnel et une amylose très peu sévère. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir proposer éventuellement une autogreffe. Ou les rares patients qui ont comme anticorps une IgM. Et dans ce cas-là, leur maladie, c'est différent. ce n'est pas des plasmocytes qui vont produire l'anticorps. C'est plutôt quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle la maladie de Waldenström. Et ceux-là sont plus difficiles à mettre en rémission avec les traitements conventionnels. Il peut y avoir une indication d'autogreffe. Mais ça reste vraiment très, très peu de patients. Merci. Une question sur les amyloses à transthyrétine. Donc, sur le traitement combiné, pourquoi ne pas prescrire le paticierant et le tafamidis ? Le paticierant en plus du tafamidis ? Oui. C'est une bonne question. Pour l'instant, on n'a pas encore de réponse. Il va falloir déjà qu'on ait les résultats, je pense, d'Apollo B, sur lesquels il y a eu quelques patients sur lesquels il y a eu une association pour qu'on voit un petit peu si cette chose-là fonctionne ou pas. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut être pragmatique. Nous, actuellement, on a tendance à plutôt pas trop faire d'associations, ceci étant, si un patient évolue sous tafamidis, évolue sous paticierant, je pense qu'on essaiera. Mais, pour l'instant, on n'a pas d'éléments scientifiques pour dire qu'une association, c'est quelque chose qui va emporter le morceau. Donc, il faut être, il faut avancer. et là encore, la problématique, c'est que les éléments scientifiques vont arriver avec le temps et qu'en face, il y a des situations individuelles qui peuvent être difficiles. Donc, il faut dire aussi quand on sait et quand on ne sait pas, là, pour le moment, sur les associations, je pense qu'on arrive sur les limites de nos connaissances scientifiques. Donc, c'est à la discrétion du praticien ? Ce n'est pas à la discrétion du praticien, c'est à la discrétion des praticiens, c'est-à-dire que quand on en arrive à ces situations-là, c'est toujours des patients qui ont été déjà discutés au moins une fois, deux fois, trois fois en RCP et nous, on a déjà pris des décisions d'association et ça a toujours été des cas individuels, mûrement réfléchis, discutés. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en théorie, actuellement, j'ai l'impression qu'en France, on fonctionne tous comme ça. il n'y a aucune décision de ce type-là de traitement spécialisé qui est prise de manière individuelle. Je crois qu'on a les RCP, justement, pour en discuter des différentes filières et c'est vraiment essentiel, c'est là où se prennent les décisions parce qu'on a tous besoin des compétences et des connaissances des uns et des autres. Juste pour préciser, le patisiran, pour l'instant, il est allé même dans les amyloses héréditaires neurologiques et on peut le donner bien sûr en forme mixte, mais il n'a pas l'indication dans les formes sauvages. Donc, le seul traitement dans les ATTR sauvages, ça reste le tafamidis. Inquiète pas de ce qu'on l'a encore. On est harcelé de pourquoi je ne vais pas le patisiran, j'ai une ATTR sauvage. C'est parce que, pour l'instant, on n'a pas d'autres médicaments que le tafamidis. On a déjà un peu moins gâté que les hématologues. Mais bon, ça va arriver. David et Vincent nous l'ont bien montré ainsi qu'Olivier. Pour terminer, différents épisodes de FA et troubles du rythme doivent-ils faire penser à une amylose ? C'est une bonne question. Il y a une vraie intrication entre l'amylose et les arythmies. Les premières descriptions des arythmies et des amyloses c'était plutôt des blocs auriculoventriculaires. Mais on se rend compte que la fibrillation intérielle est extrêmement fréquente. Elle est fréquente dans l'amylose à la transthyrétine. Elle est loin d'être négligeable dans l'amylose à elle aussi. A l'inverse, je pense que la fibrillation intérielle c'est une maladie qui est extrêmement prévalente en dehors de l'amylose. Et donc, de base, quand on a une fibrillation intérielle, je ne pense pas qu'il faille dire automatiquement et penser automatiquement à amylose. il faut avoir de toute façon, quand on a une fibrillation intérielle, avoir une évaluation globale de sa situation cardiovasculaire. C'est-à-dire, quand on a une fibrillation intérielle, on regarde les facteurs de risque de fibrillation intérielle, la morphologie cardiaque sur laquelle cette arythmie s'est installée. Et à partir de tout ça, on en déduit la conduite à tenir et la conduite exploratoire. Et là-dedans, il y a un bilan cardiologique complet avec éventuellement une échographie cardiaque, éventuellement une IRM. Et à ce moment-là, on peut rattraper des diagnostics d'amylose quand on a une fibrillation intérielle sans autres symptômes par ailleurs. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être passer à la conclusion.